Je vous avoue que je suis assez estomaqué par ce que je viens d'entendre. Vous nous posez la question, est-ce qu'on partage justement et qu'on est constant sur ce sujet-là ? Moi, je vous pose la question directement. Est-ce que vous cautionnez le projet de ce réseau Espérance Banlieue ? Est-ce que vous cautionnez le fait de séparer des garçons, des filles, dans une école, aujourd'hui dans une République et la République française ? Je vous laisserai répondre si vous le souhaitez, mais 150 000 euros. Vous proposez 150 000 euros au réseau dit Espérance Banlieue. Je souhaite ici aborder un sujet qui met en évidence votre hypocrisie totale en matière de laïcité. Ce réseau d'écoles intégristes, hors contrat, quelle que soit d'ailleurs la religion, qui sépare garçons et filles, qui promeut une idéologie religieuse au bénéfice et donc un soutien direct de votre exécutif prétendument attaché à la laïcité, vous prétendez que c'est un principe fondamental de notre République, c'est ce que vous ne cessez de nous dire. Et en même temps, quand il s'agit d'avoir des positions fermes et des principes fermes pour défendre la laïcité, votre discours se transforme en une vague de compromissions et de complicité, et je ne parle même pas d'ambiguïté, là il s'agit vraiment de complicité assumée. Vous adoptez une position peu glorieuse. Le réseau Espérance Banlieue est le parfait exemple de votre forfaiture. Ces écoles promeuvent une vision rétrograde et vous les soutenez. Vous les soutenez financièrement, vous les soutenez également moralement avec votre soutien politique que vous assumez à l'instant. Tous les franciliens doivent le savoir et tous les franciens vont le savoir. Il est temps de démonter votre fausse morale, il est temps de défendre la laïcité en soutenant ceux justement qui se battent contre le fait de la bafouer à travers ce genre de subvention. Toute la loi de 1905 et rien que la loi de 1905. La laïcité ne peut pas être à géométrie variable, elle ne peut pas être réduite à une misérable rhétorique politicienne. Elle doit être ancrée dans la réalité des faits et des politiques publiques. Nous sommes les plus ardents défenseurs de la laïcité. Nous lutterons toujours pour une société éclairée. et vous pouvez vous marrer, vous pouvez en rire et là on a la preuve, on a les faits que vous êtes des tartuffes de la laïcité comme des tartuffes de tout le reste. Nous sommes convaincus pour défendre ces valeurs progressistes, ces valeurs inclusives, pour garantir la liberté de conscience mais aussi pour la séparation stricte entre la religion et l'État. Rejetons votre fausse compassion, votre hypocrisie réelle et n'en doutons pas, tout ça sera su des franciliens et j'espère que vous l'assumerez.